Vous savez qu'une chausserie peut voir, en quelque sorte, dans l'obscurité grâce aux ultrasons. Vous avez sûrement déjà entendu ça. Donc, quand une chausserie chasse, elle peut détecter un papillon dans l'obscurité totale. Mais, non seulement elle peut détecter sa présence et sa position, mais elle peut aussi estimer sa vitesse par rapport à elle. Sa vitesse relative, la vitesse relative du papillon par rapport à elle-même, par rapport à la chausserie elle-même. Parce que, dépendamment de la vitesse du papillon, ça va lui permettre d'extrapoler vers où le papillon va être au moment où la chausserie veut sauter sur elle. Donc, ça lui permet d'estimer précisément vers où elle doit se diriger pour attraper le papillon. Donc, ça, c'est une capacité que la chausserie a. Et je pose la question, comment la chausserie peut-elle faire cette estimation-là? Comment la chausserie peut-elle estimer la vitesse de sa proie? Alors, c'est la question à laquelle on va répondre dans cette section. Je veux d'abord vous présenter l'effet Doppler. Un exemple d'effet Doppler avec un klaxon automobile. Je veux vous faire remarquer quelque chose, c'est que le klaxon, le son véritable du klaxon n'a jamais changé. Donc, autrement dit, si vous étiez à côté de l'automobile, vous auriez toujours entendu le même son. Le son émis par le klaxon en tant que tel n'a jamais changé. Par contre, qu'est-ce qui a changé? C'est qu'au départ, l'auto se rapproche de nous. À un certain moment, l'auto arrive à notre hauteur. Et éventuellement, l'auto s'éloigne de nous. Alors, réécoutez encore une fois la différence du son. Comment le son change entre le moment où l'auto est avant, quand l'auto se rapproche de nous, vis-à-vis de nous, et comment est le son quand il s'éloigne de nous? Et gardez toujours en tête que le klaxon, en tant que tel, émet toujours le même son. Même si c'est quasiment dur à croire. Alors, qu'avez-vous observé? Lorsque l'auto est en train de se rapprocher de nous, comment on entend le son? On entend le son plus aigu. N'est-ce pas? Donc, on entend... Puis là, éventuellement, quand l'auto arrive exactement à notre hauteur, on entend le klaxon à sa hauteur, à sa fréquence normale. Quand je parle de fréquence normale, on me dit que c'est la fréquence qu'on entendrait si on était immobile par rapport à l'automobile. Et ensuite, quand l'auto nous dépasse, puis l'auto va en s'éloignant de nous, alors là, on entend un son plus grave. Donc, ça fait le fameux... Donc, là, l'auto est en train de se rapprocher, le son est plus aigu. Ensuite, là, on entend le son normal. Là, le son est plus grave. Ceci, c'est un phénomène qui est très connu. En fait, je veux dire, tout le monde connaît, tout le monde a déjà expérimenté ce genre de phénomène-là. C'est assez facile à expérimenter. Donc, ceci porte le nom d'effet Doppler. Alors, c'est ça qu'on va étudier dans cette section. Alors, la prochaine... La première chose dont je veux vous parler, c'est la notion de front d'onde. Un front d'onde. On représente l'onde sonore par une série de cercles qui entourent l'émetteur. Voyez-vous, ici, on a l'émetteur, ou la source de son, si vous voulez, par exemple un haut-parleur. Et là, ça émet des sons. Ça émet le son. Et le son va être représenté par ces fronts d'onde. Donc, ces cercles qui entourent l'émetteur, c'est ça qu'on appelle les fronts d'onde. En fait, on est tous familiers un peu intuitivement avec les fronts d'onde, parce qu'à chaque fois qu'on voit un symbole d'onde, c'est toujours des fronts d'onde qui sont représentés. Par exemple, vous avez sur votre ordinateur ou votre téléphone, vous avez un haut-parleur, puis là, pour montrer que c'est un haut-parleur qui émet un son, on va faire des ondes comme ceci, n'est-ce pas? Donc, ceci, ce sont des fronts d'onde, dans le fond, qu'on représente. C'est ça qui est représenté. C'est des fronts d'onde. On va utiliser, encore une fois, ce même symbole-là quand on veut, par exemple, montrer, par exemple, les ondes d'un signal Wi-Fi, par exemple. Dans le cas d'un haut-parleur, on représente l'onde sonore. Les ondes sont toujours représentées symboliquement par leur front d'onde. Dans le fond, ce qu'il faut voir, c'est que si on représente, regardez ici, les fronts d'onde sont représentés par des cercles, et dans le fond, la ligne ici, sinusoidale, ça représente l'onde, mais telle qu'elle serait vue de profil, entre guillemets. C'est un peu comme, dans le fond, si on disait que les fronts d'onde, les cercles, c'est comme l'onde vue de haut, en fait, puis l'onde sinusoidale, c'est comme vue de profil. Fait que dans le fond, c'est comme si les lignes, elles représentent les endroits où est-ce que l'onde atteint ses maximums. Vous voyez ça? Donc, c'est ça. Donc, ça relie comme tous les endroits, les lignes, les cercles représentent comme tous les endroits où est-ce que l'onde atteint ses maximums. C'est crête, autrement dit. Les crêtes, ça veut dire les maximums de l'onde. Fait que c'est un peu la même chose ici. Si vous voulez représenter, à la place de représenter par des cercles, si je voudrais représenter par un sinus, bien, ça aurait l'air de ceci. Donc, c'est à tous les endroits. Donc, ça, ça serait l'onde vue de profil, entre guillemets. OK. Donc, autrement dit, si vous regardez ici, là, mettons, en deux crêtes successives, comme entre ces deux points-là, bien, vous avez un cycle complet. Donc, vous avez, en distance, une longueur d'onde. Donc, autrement dit, la distance entre deux fronts d'onde successifs, c'est une longueur d'onde tout le temps. C'est ce qui est représenté ici sur votre dessin. Donc, même chose sur mon dessin, avec les ondes sonores. Dans le fond, la distance qu'on a entre deux fronts d'onde successives, ici, c'est une longueur d'onde. C'est un peu comme si vous avez, imaginez ici, vous voyez une surface d'eau calme, vue de haut, et vous laissez tomber une roche à l'endroit où ce qui est écrit émetteur au centre de l'image. Alors là, il va se produire des ondes qui vont aller en grossissant à partir du point d'impact. Et les ondes, les espèces de crêtes que vous allez voir sur l'eau, c'est l'équivalent de nos fronts d'onde. Et ces fronts d'onde-là vont se, vont se, vont grossir, donc se déplacer de façon radiale par rapport à, en s'éloignant de l'origine de ces ondes-là. Qu'arrive-t-il à un son lorsque la source du son est en mouvement? Alors voyez-vous, quand on parle de la source du son, on parle aussi de l'émetteur. Dans votre livre, on parle souvent de l'émetteur. Alors l'émetteur, qu'on va symboliser par la lettre E. Donc ici, E, le losange jaune, c'est votre émetteur, c'est la source de lumière, d'onde sonore, c'est ce qui émet le son. Donc un haut-parleur, ou ça peut être par exemple le klaxon de l'automobile. Et là, votre automobile est en mouvement vers la gauche dans ce cas-ci. Donc ça, c'est la vitesse de l'émetteur qui est représentée ici. Voyez-vous, ce qui va se produire, c'est que dans cette situation-là où l'émetteur est en mouvement, donc par exemple, l'auto avance, ce qui se produit, c'est que, dans le fond, l'émetteur est en train de rattraper ses propres ondes. Voyez-vous ça? Il est en train de rattraper ses propres fonds d'ondes. Autrement dit, si l'émetteur est immobile, comme c'était le cas ici, à ce moment-là, nos fonds d'ondes vont tous être des cercles concentriques. Donc tous les cercles, voyez-vous, sont concentriques, c'est-à-dire qu'ils ont le même centre, c'est-à-dire l'émetteur. Par contre, lorsque l'émetteur est en mouvement, ce qui se produit, c'est que l'émetteur rattrape ses propres fronts d'ondes. Il les émet toujours. Dans le fond, tous les fronts d'ondes ne sont pas émis au même endroit. C'est ça la différence. C'est ça la nuance. C'est qu'ici, tous les fronts d'ondes sont émis au même endroit, c'est-à-dire à l'endroit où se trouve l'émetteur. L'émetteur est immobile. Donc tous les ondes sont émises au même endroit. Tandis qu'ici, vu que l'émetteur est en mouvement, il ne va pas émettre les ondes au même endroit. Ce qui va avoir pour effet qu'il rattrape ses fronts d'ondes en avant. Donc les fronts d'ondes en avant, voyez-vous, ils vont être moins espacés que si l'émetteur était immobile. Si l'émetteur était immobile, l'espacement entre tous les fronts d'ondes serait toujours égal. Vu que l'émetteur est en mouvement, il rattrape ses ondes en avant. Donc les longueurs d'ondes sont plus petites. Donc ce qu'on appelle l'anedoprime, ça, ça va être la longueur d'onde observée. Elle est plus petite en avant que la longueur d'onde normale, c'est-à-dire si l'émetteur était immobile. Mais le phénomène inverse se produit à l'arrière, voyez-vous. Ici, la longueur d'onde est plus grande que ce qu'elle serait si l'émetteur était immobile. Donc ici, elle est plus grande en arrière. Alors c'est ça ultimement qui va causer l'effet Doppler. C'est que la longueur d'onde perçue en avant de l'émetteur va être plus petite puis la longueur d'onde qui va être perçue en arrière de l'émetteur va être plus grande. Une longueur d'onde plus petite veut dire une fréquence plus grande, donc un son plus aigu. Et à l'inverse, une longueur d'onde plus grande veut dire une fréquence plus petite ou plus basse, donc une basse fréquence, une basse fréquence vous savez, ça représente un son grave. C'est pas quand on dit les bases, les bases c'est les sons graves. Donc ils sont plus graves. Donc c'est ça qui explique le fait que devant la source on a un son plus aigu parce que les longueurs d'onde sont plus petites donc la fréquence est plus grande. Ah oui, en passant j'ai dit longueur d'onde plus petite implique fréquence plus grande. Comment je peux dire ça? C'est parce que rappelez-vous toujours j'ai dit la espèce de relation mathématique qui va nous suivre jusqu'à la fin du cours super importante. Vitesse d'une onde égale longueur d'onde fois fréquence. Ça veut dire la fréquence égale la vitesse de l'onde sur la longueur d'onde. Ça veut dire que voyez-vous maintenant que la fréquence et la longueur d'onde sont inversement proportionnelles. Donc plus la longueur d'onde est grande plus la fréquence va être faible et inversement plus la longueur d'onde est petite et la fréquence va être élevée. Donc c'est pour ça qu'ici on a une fréquence ici on a une longueur d'onde qui est plus petite donc on a une fréquence qui est plus grande donc un son plus aigu et ici on a une longueur d'onde qui est plus grande donc une fréquence plus petite donc un son plus grave. Donc ça c'est une explication qualitative. Allons-y maintenant avec une explication quantitative avec on va dans le fond ok c'est bien beau de dire ok oui devant quand je suis devant c'est-à-dire quand mettons la source se rapproche de l'observateur on va entendre un son plus aigu mais de combien plus aigu ça c'est la question que je me pose à ce stade-ci que je vous pose aussi à ce stade-ci c'est ok oui on va entendre le son plus aigu on sait que quand l'auto se rapproche le son va être plus aigu parce que la longueur d'onde est plus petite donc la fréquence est plus grande ok mais de combien la fréquence va être plus grande quelle fréquence je vais entendre exactement autrement dit mettons que le klaxon émet une fréquence de 400 Hz bien quelle fréquence je vais entendre je sais que ça va être une fréquence plus aigu mais est-ce que ça va être 500 Hz est-ce que ça va être 600 Hz c'est ça la question qu'on se pose à ce stade-ci on va mettre on veut quantifier un peu cette cette variation de la fréquence ok donc on va considérer les situations suivantes on va décortiquer les en fait on va décortiquer quatre situations différentes la première paire de situations dans la partie A on se demande que se passe-t-il si l'émetteur est en mouvement ok donc c'est le cas dont je viens de parler le cas que je vous ai montré aussi avec l'automobile qui se rapproche de nous donc ici le récepteur la personne ici qui écoute le son elle est immobile et l'émetteur lui est en mouvement ok donc comme l'auto par exemple l'émetteur s'approche de nous donc dans la situation ici à gauche l'émetteur se rapproche de nous dans la situation qu'on va considérer en deuxième ici l'émetteur s'éloigne de nous alors commençons avec la première situation ici l'émetteur s'approche de nous là il y a une chose qu'il faut comprendre c'est que il faut se rappeler de la définition d'une période la période c'est la durée entre la durée en fond d'une oscillation complète de l'onde autrement dit si on revient à notre concept de front d'onde ici ce qu'il faut comprendre c'est que dans le fond l'émetteur va comme émettre une onde complète à chaque période autrement dit t c'est la période c'est le temps pour faire un cycle vous pouvez bien se rappeler ça donc le temps pour faire un cycle ça veut dire que c'est le temps complet entre mettons ce que l'onde ici passe de là jusqu'à là ok c'est le temps que va prendre l'onde pour parcourir un cycle complet donc le temps requis pour que l'onde passe de ici à là c'est une période t ou alternativement vous pouvez penser comme si vous pouvez vous imaginer que l'émetteur émet un front d'onde par période donc à chaque période admettons que la période je vais inventer un chiffre admettons que la période est de deux secondes dans la situation représentée ici ça veut dire qu'à chaque deux secondes l'émetteur émet un front d'onde donc autrement dit il émet un cercle il émet une onde il émet une c'est ça il émet une nouvelle onde autrement dit c'est comme si l'émetteur émet une nouvelle onde à chaque deux secondes donc il y a comme un front d'onde qui est émis à chaque deux secondes à chaque période donc là on place notre personne ici devant l'émetteur on a dit devant l'émetteur la longueur d'onde reçue est plus petite c'est ça qu'on avait déduit dans la diapo juste avant donc le son perçu va être plus aigu de combien plus aigu alors là ce qu'il faut voir c'est que comme on a dit la longueur d'onde va être altérée vu que l'émetteur est en mouvement de combien elle va être altérée c'est ça qu'on va se demander à ce stade-ci donc on va appeler ça l'âme de prime l'âme de prime c'est la longueur d'onde perçue c'est comme ça qu'on l'avait appelé ici aussi justement donc l'âme de prime c'est la longueur d'onde perçue par opposition à l'âme de tout court si on dit l'âme de tout court c'est la longueur d'onde qui est émise réellement par la source si la source était immobile par rapport au récepteur donc par exemple dans cette situation-ci la longueur d'onde pardon la longueur d'onde lambda c'est la longueur d'onde vous voyez qui est réellement émise par l'émetteur si on considère l'émetteur comme étant immobile tandis que l'âme de prime ici c'est la longueur d'onde qui est perçue par l'observateur par le par le récepteur donc ce qui se produit ici c'est que dans le fond l'onde bleue que vous voyez ici c'est l'onde qui a été émise lorsque l'émetteur se trouvait au point P ensuite une période plus tard c'est-à-dire lorsqu'elle est prête à lancer son prochain rond autrement dire lancer son prochain front d'onde son prochain cercle autrement dit sa prochaine onde au moment où l'émetteur est prêt à lancer sa prochaine onde il est rendu au point Q alors là elle va émettre sa prochaine onde lorsqu'elle se trouve au point Q donc elle va l'émettre ici donc l'onde va partir à partir du va 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 être émise la prochaine onde va être émise au point Q ce qui fait en sorte que dans le fond la longueur d'onde qui va être perçue par l'observateur ça va être ceci c'est-à-dire la distance entre deux fronts d'onde successifs donc la distance entre le front d'onde qui avait été émis au point Q pardon la front d'onde qui avait été émise au point P qui est le gros cercle bleu ici donc on arrive ici mais l'onde qui va être émise au point Q elle va être ici donc la distance entre les deux c'est seulement cette petite distance-là ça correspond à quoi cette petite distance-là si on regarde la distance totale ici voyez-vous c'est vitesse du son fois la période parce que dans le fond rappelez-vous le cercle bleu c'est le son ça représente le son donc le son a été émis ici la distance parcourue par le son c'est la vitesse fois le temps là je n'invente rien c'est toujours l'équation fondamentale déplacement égale vitesse fois le temps parce que là ici il n'y a pas d'accélération n'est-ce pas donc je n'ai pas à considérer d'accélération le son va à vitesse constante donc quand on a un mouvement à vitesse constante le déplacement c'est égal simplement à la vitesse fois l'intervalle de temps qui s'est produit donc la vitesse du son on va l'appeler VS c'est la vitesse normale du son 340 mètres par seconde ici la PVS sur le schéma moi dans mes équations je vais l'appeler VSON pour que ce soit vraiment clair mais c'est la même chose donc vitesse du son fois la période parce que la période c'est justement le temps qu'on a considéré ici donc autrement dit ici on a considéré un intervalle de temps égal à la période entre le moment où l'onde a été émise au point P et le moment qui a été dessiné ici lorsque l'onde se trouve à être le grand cercle en bleu donc l'onde a parcouru une distance égale à la vitesse du son fois la période donc ça c'est la longueur de ce segment là mais l'émetteur lui a avancé aussi il a avancé de la distance entre le point P et le point Q donc il a avancé de cette distance là que représente cette distance là encore une fois on va appliquer l'équation vitesse fois le temps mais là maintenant on parle du mouvement de l'émetteur donc maintenant à la place de prendre la vitesse du son on va prendre la vitesse de l'émetteur fois le même intervalle de temps c'est à dire la période donc autrement dit en faisant la soustraction de ces deux distances là on va obtenir la distance qui nous intéresse c'est à dire la petite distance ici donc ça c'est la petite longueur d'onde qui va être perçue par l'observateur A donc autrement dit je vais avoir l'âme de prime égale à la grande distance ici qui est vitesse du son fois le temps fois la période moins le segment ici qui est vitesse de l'émetteur de l'émetteur fois le temps et bon je peux faire une mise en évidence et dire que c'est vitesse du son moins vitesse de l'émetteur fois la période donc j'ai mis en évidence la période donc ça c'est la longueur d'onde qui est perçue la longueur d'onde qui est perçue parce que là l'onde est contractée maintenant la question c'est surtout de savoir quelle est la fréquence qui va être perçue c'est ça qui va nous intéresser le plus c'est quelle fréquence est perçue fait qu'on va l'appeler F prime F prime la fréquence perçue alors prime parce qu'elle a été modifiée par rapport à la fréquence qui est réellement émise par l'objet ce qu'on pourrait appeler la fréquence propre la fréquence propre c'est la fréquence qui est réellement émise par la source fréquence F prime elle a été modifiée c'est pour ça qu'on met prime parce que c'est une fréquence qui est différente de la fréquence émise à cause de l'effet Doppler donc la fréquence si on se base toujours sur notre équation toujours l'équation vitesse égale fréquence fois longueur d'onde ça veut dire que la fréquence est égale à la vitesse sur la longueur d'onde donc si je mets si je suis ça ici ça veut dire la fréquence F prime c'est égale la fréquence perçue ça va être égale à la vitesse du son divisé par la longueur d'onde perçue donc autrement dit j'ai appliqué mon équation mais je l'ai appliqué pour la fréquence perçue donc si je veux la fréquence perçue il faut que j'utilise la longueur d'onde perçue aussi donc je vais réutiliser ce que j'ai trouvé en haut donc vitesse du son sur l'âme de prime donc l'âme de prime j'ai trouvé vitesse du son moins VE et tout ça est multiplié par T voilà donc là j'ai mon équation mais je vais l'exprimer autrement en fait voyez-vous ici j'ai le facteur 1 sur T dans le fond alors là ici on peut se rappeler une chose alors on peut se rappeler que F égale 1 sur T est très important on se rappelle la fréquence et la période sont toujours des inverses multiplicatifs donc on peut se servir de cette équation là puis dire changer le 1 sur T ici pour F comme ceci donc ceci nous donne l'expression je vais juste la réécrire je vais enlever les parenthèses ici puis je vais mettre les parenthèses sur tout ça ici comme ceci donc V100 sur V100-VE tout ça fois F F étant la véritable fréquence émise par l'émetteur s'il était immobile par rapport au récepteur autrement dit c'est la fréquence qu'on percevrait si l'émetteur était immobile ce que j'ai appelé la fréquence propre la fréquence propre la fréquence réellement émise par l'émetteur voilà donc on a trouvé le décalage en fréquence autrement dit pour être capable de chercher la fréquence qui va être perçue par l'observateur on a besoin de la vitesse du son mais ça c'est correct on le sait c'est 340 mais on a aussi besoin de la vitesse de l'émetteur donc on voit que la fréquence qu'on va percevoir va dépendre de la vitesse de l'émetteur fait que plus la vitesse de l'émetteur va être grande plus le décalage de la fréquence perçue va être grand donc plus on va percevoir une fréquence qui va être différente de la fréquence qui est réellement émise par l'émetteur autrement dit plus on va entendre une fréquence aiguë plus la fréquence va être va tirer dans les aigus ok première situation maintenant on va faire la deuxième situation cette fois-ci qu'est-ce qui change c'est que l'émetteur s'éloigne donc là l'émetteur il va vers la gauche et la personne est toujours immobile donc là maintenant on est dans la situation où l'auto s'éloigne de nous ok donc même situation le P ici c'est la position de l'émetteur au moment où il émet sa première onde celle qui est représentée en bleu donc la distance qu'a parcouru l'onde pendant ce temps-là c'est la vitesse du son fois T le temps d'un cycle complet fois sa vitesse ça donne la distance que le son a parcouru donc ça donne le rayon du cercle en bleu le front d'onde bleu maintenant l'émetteur lui s'est déplacé dans l'autre sens c'est-à-dire il s'est déplacé vers la gauche donc au moment de générer son prochain front d'onde il est rendu au point Q donc il a parcouru cette distance-là ici donc cette distance-là va être égale à la vitesse de sa propre vitesse fois le temps considéré donc la période donc là cette fois-ci et l'onde la prochaine onde va être va être générée à ce à ce point-ci donc là l'onde maintenant la distance en deux fronts d'onde consécutifs pour la dame c'est toute cette distance-là voyez-vous c'est toute cette distance-là rappelez-vous la longueur d'onde c'est la longueur en deux fronts d'onde successifs fait que le front d'onde bleu a été généré quand l'émetteur était en P le prochain front d'onde est généré au moment où l'émetteur est au point Q donc le front d'onde le nouveau front d'onde va commencer ici donc toute cette distance-là ça va être la distance entre deux fronts d'onde successifs donc là cette fois-ci on va additionner les deux distances c'est-à-dire qu'on va additionner cette distance-là plus cette distance-là pour avoir la longueur d'onde totale perçue par l'observateur donc cette fois-ci on va avoir l'an de prime l'an de prime égale à cette distance-là la vitesse du son fois la période plus la vitesse de l'émetteur fois la période donc là on additionne les deux distances pour avoir la distance totale entre les deux fronts d'onde successifs ah oui on a dit quand on est derrière l'émetteur à ce moment-là on va percevoir une longueur d'onde qui est plus grande donc le son va être plus grave si on on met ça en termes de fréquence maintenant donc f prime je vais faire d'autres couleurs donc f prime égale donc là ce que je vais faire je vais appliquer la même chose que tout à l'heure donc le le f prime dans le fond c'est la vitesse du son sur la longueur d'onde prime donc la vitesse du son sur la longueur d'onde prime c'est V son fois T plus V E fois T je vais faire je vais faire la même chose que tout à l'heure le T je vais le mettre en évidence puis ensuite je vais encore une fois utiliser le fait que la fréquence c'est 1 sur la période donc je vais remplacer 1 sur T par F donc ici je vais enlever 1 sur T puis je vais le remplacer par F comme ceci puis je vais juste réécrire ça un petit peu mieux comme ceci donc la fréquence perçue va être égale à la vitesse du son sur V son plus V E fois F remarquez il y a une seule chose qui a changé entre nos deux équations c'est le signe le signe du dénominateur le reste est la même chose ok alors ça c'est la première situation on va prendre une petite pause et au retour on va s'attaquer à la deuxième situation c'est à dire lorsque l'émetteur est au repos mais cette fois-ci c'est le récepteur qui est en mouvement à tout de suite c'est le récepteur